Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'éco. Aujourd'hui nous accueillons Quentin Decroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG d'Atilia. C'est sur internet atilia.com. Et en deux mots, c'est du mobilier, de la décoration. Précisez-nous quand même un petit peu le concept puisque je crois que c'est quand même un peu plus que ça. Alors le combat d'Atilia.com depuis 2004 maintenant, puisqu'on était le premier site de déco créé en France, c'est de pouvoir proposer une collection de design de qualité accessible au plus grand nombre. Pour tout ce qui est intérieur, extérieur, l'aménagement ? Donc aujourd'hui, oui, on travaille sur l'ensemble des pièces de la maison et sur l'extérieur. On a 10 000 références aujourd'hui sur le site. L'essentiel de nos produits sont fabriqués en Europe. Donc ça, c'est une de nos grosses valeurs ajoutées. On travaille, on est probablement le pionnier du circuit court. C'est-à-dire qu'on a supprimé quasiment tous les intermédiaires entre le fabricant et le consommateur final. Tous ces produits, vous ne les dessinez pas vous directement ? Le design n'est pas à gérer ? Alors, on a une partie Atilia Edition. Et on développe de plus en plus cette partie Atilia Edition. Bientôt d'ailleurs avec des designers de la région qu'on veut vraiment mettre en valeur en avant. On a une grosse partie de nos produits qui sont des exclusivités. Donc aujourd'hui, plus de 50% de notre offre est en exclusivité sur Atilia.com. Et on travaille aussi avec certains grossistes qui ont une vraie valeur ajoutée sur le design et sur la qualité. Et à ce moment-là, on travaille sur des produits qui sont référencés. Pour ce qui est du positionnement, vous évoquez le design de qualité. C'est quoi ? C'est du haut de gamme, accessible ? Les produits que l'on va retrouver ? Alors, moi, je considère aujourd'hui que le design est beaucoup trop cher. Vous voulez vous acheter un beau canapé, ça va vous coûter 3-4 000 euros. Sur Atilia.com, vous pouvez vous offrir un très beau canapé entre 800 et 1 200 euros. Et quand je dis un très beau canapé, c'est un canapé garanti de 10 ans sur la structure. Donc, c'est vraiment des canapés de qualité qui sont extrêmement bien finis. Et sur lequel, la différence avec un canapé à 3-4 000 euros, elle est absolument inexistante. Alors, pour revenir un peu sur l'historique aussi de l'entreprise aujourd'hui, vous disiez des milliers de références. L'entreprise a tout juste 10 ans, un petit peu plus maintenant. Le passage, le trafic du site en valeur, en volume, ça a continuellement progressé depuis ces années ? Alors, on progresse depuis 10 ans à raison de plus de... On a une croissance à deux chiffres depuis 10 ans. On a aujourd'hui livré 170 000 clients en France, ce qui est quand même assez significatif sur le marché. Et on a 10 000 références. On a entre 300 et 500 000 visiteurs par mois, ce qui n'est quand même pas neutre. La gamme de prix aussi, pour se donner une idée, ça va de quelques dizaines d'euros à beaucoup plus. Donc, notre crédeux de départ, notre combat de départ, c'était de proposer une offre qui permettait d'habiller son intérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'intérieurs standardisés. Et donc, on avait commencé avec une collection d'objets déco plutôt design originaux, assez atypique. Et donc là, on a toute une collection d'objets hyper sympas. Par exemple, Inès Delafraissange, dans son ouvrage La Parisienne, parle d'Atilia.com comme la référence du e-cadot stylé. D'accord. Et là, c'est quelques dizaines d'euros. Donc là, voilà, vous avez des produits hyper sympas à quelques dizaines d'euros, voire 10 euros. Et on va jusqu'à des meubles, des meubles télé à 3 000, 4 000 euros. Donc, on a une gamme extrêmement large avec nos 10 000 références. On intègre aujourd'hui 50 nouveautés par semaine. On va bientôt passer à 100 nouveautés par semaine. Et donc, on a un renouvellement de l'offre qui est extrêmement important, qui nous permet d'être toujours en avance sur les tendances. Et aujourd'hui, Atilia est vraiment considérée comme un acteur significatif sur le mobilier design. Sur ce marché, mais sur Internet. Alors, c'est une force d'être sur Internet. Ce n'est pas aussi une volonté peut-être de développer des points de vente physiques des magasins à terme ? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les magasins physiques connaissent pas mal de difficultés. On a appris notamment que Fly, par exemple, était en redressement judiciaire. Aujourd'hui, notre positionnement, il est vraiment axé Internet, Web. On a un développement considérable sur ce marché-là. Le mobile se développe aussi beaucoup. On a un tel potentiel encore de développement, que ce soit en France ou à l'étranger, qu'on n'a pas aujourd'hui d'objectif de développer des boutiques. D'autant que développer un outil Internet qui atteint l'excellence opérationnelle, ça prend énormément de temps, puisqu'en fait, vous développez tout un ensemble de processus entre le client, Atilia.com, le designer fabricant, les transporteurs, etc., où l'ensemble de ces gestions de flux doit être parfaitement fluide, parce que ça détermine la qualité de la communication avec le client final et la qualité de la livraison, notamment. Et ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Aujourd'hui, on se veut déjà d'atteindre l'excellence opérationnelle là-dessus. Merci, Quentin Decroix, d'avoir été avec nous pour nous présenter cette société. Atilia.com, je vous invite à faire un tour si vous voulez aussi, reménager votre intérieur. Merci. Merci à vous.